Wesh, bien ou quoi ? Ça faisait un bail hein Oh oui je vous ai manqué, oui je sais Afro t'étais où ? Afro tu faisais quoi ? Afro pourquoi t'étais pas là ? J'avais besoin de ma dose, pourquoi t'étais pas là ? Oui je sais, comme d'hab Hé frérot, maintenant je suis submergé J'ai trop de trucs à faire, je fais du son Tu sais que je fais du son, je le sais que tu sais Et je suis en train de préparer mon projet, c'est pas un album C'est juste une mixtape, mais c'est pas pour maintenant T'inquiète, de toute façon mon projet 1 son Toutes les 3 semaines pendant 6 mois n'est pas encore terminé Ce projet sortira après ça Donc t'inquiète, pour l'instant je te prépare Du sale, mais du sale ! Du sale un peu Comme Madara contre l'alliance des Shinobi Du sale un peu comme Aizen Contre tous les capitaines Shinigami Ou du sale un peu comme Meliodas Contre les 10 commandements, t'inquiète Donc prends ton mal en patience, ça arrivera Quand ça devra arriver, mais d'ailleurs j'y pense Mon nouveau clip Benten vient de sortir Oui les amis Oui on y retourne maintenant C'est ça que vous vouliez non ? Vous m'avez dit Afro on veut du sale On veut du Belek, on veut du Wo Et bien ça y est, Benten est en ligne Disponible sur toutes les plateformes Et le clip est dispo sur ma chaîne musique Et je profite de ça encore une fois Parce que je ne suis pas arrivé les mains vides Je vous annonce l'ouverture d'un deuxième concours pour le mois de décembre Oui, deux gagnants Comme d'habitude Premier lot, le jeu vidéo de ton choix On garde le même, comme d'habitude Et deuxième lot, 4 mangas Pour compléter ou commencer une collection Si tu veux participer, rien de plus simple Tu t'abonnes à ma chaîne YouTube AfroRoshi Et à ma chaîne musique Nox T'actives bien la cloche parce que je vais te le demander Ensuite, tu t'abonnes à mon Insta Nox Et à celui d'AfroRoshi Et tu commentes le dernier post qu'il y aura sur mon compte Insta Nox En mentionnant un ami Et en ajoutant le hashtag AfroCadeau Tu mentionnes un poteau Et t'ajoutes le hashtag AfroCadeau Sur le dernier post Insta de mon compte Nox Et le gagnant sera tiré au sort parmi tout ça C'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas gagné de cadeaux De pouvoir rejouer Je vous ai dit, j'allais vous mettre bien C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi en ce moment Je vous aime trop Donc voilà RDV le 25 décembre pour les résultats Des bisous Passons maintenant au coeur de la vidéo A ce qui vous intéresse Parce que oui, on a turn up avec Benten Mais là, je vous avoue, ce top a pas été facile à faire Car vous le savez, sur cette chaîne On parle beaucoup d'animation De personnages De force De puissance De mauvais darons Ou encore de personnages qui font flipper Vous le savez L'ambiance générale de cette chaîne est large Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin Oui, car j'ai décidé de partager avec vous un moment assez intime Car je ne le répéterai jamais assez Les animés et les mangas ne sont pas seulement là Pour nous montrer de la bagarre Ou des personnages en couleur Bien au contraire Ce média est aussi là Pour nous faire passer des émotions Et j'en ai eu des émotions Croyez-moi De bonne comme de mauvaise A travers certaines oeuvres que j'ai découvert Mais il m'est aussi arrivé parfois Ah, tu connais De lâcher ma petite larme Parce que c'était vraiment trop émouvant Et c'est la raison pour laquelle Je vous ai demandé sur mon Instagram AfroRoshi Quel était le ou les personnages Dont le passé vous avait ému Et vous avez été très nombreux à me répondre Et c'est grâce à toutes vos réponses Qu'aujourd'hui On va lancer La série de 5 personnages Qui ont un passé vraiment triste Dans les animés Sortez vos mouchoirs Essayez de ne pas pleurer Et sans plus attendre On est parti Premier personnage de ce top dans le désordre Et bien il s'agit de Tanjiro De Demon Slayer Demon Slayer fait partie des plus grosses claques En termes d'animation que l'on a prise Durant l'année 2019 Le célèbre manga de Koyoharu Gotoge A réussi à passer le cap du mainstream Grâce à la magnifique adaptation Que nous a pondu les studios Ufotable Alors oui Lors de la diffusion d'un animé Les OST et l'ambiance Le jeu de rôle des seiyu Jouent beaucoup A ce que le viewer soit impliqué émotionnellement Là dans Demon Slayer Il n'y a pas que ça L'histoire du hero Tanjiro Est vraiment triste en fait Il n'a absolument rien demandé à personne Sa famille se fait attaquer Massacrer Son petit frère Sa petite soeur Sa daronne Bref tout le monde Et le pire dans tout ça C'est que l'une de ses petites soeurs Se retrouve à être transformée en démon Rendez vous compte de la tristesse du gars Il n'a même pas eu le temps de faire son deuil Qu'il doit essayer De sauver sa petite soeur Et de la faire redevenir humaine Et le pire dans tout ça C'est qu'il arrive encore à sourire parfois Malgré toutes les merdes Et les futures merdes Qui vont lui tomber dessus Moi je vous le dis direct A partir du moment où ça concerne la famille Moi je suis touché J'avais jamais vu Demon Slayer avant Mais dès mon visionnage Des deux premiers épisodes J'ai compris Que j'allais avoir affaire à une masterclass Oui C'est la raison pour laquelle Je te conseille vivement De regarder Demon Slayer Pour capter toute l'essence Du personnage de Tanjiro Un personnage qui te donnera tantôt L'envie de te surpasser Et tantôt Une envie Incroyablement puissante De fondre en larmes Numéro 2 Et il s'agit de deux personnages Alphonse et Édouard Delric Dans Full Metal Alchimist Brotherhood Alors Est-ce que je t'ai déjà dit Que Full Metal Alchimist Était l'une de mes oeuvres favorites Tous mangas confondus Je crois oui Et tu sais pourquoi ? A cause de ses personnages principaux Alphonse et Édouard Delric Je te jure C'est un truc de malade Rien que quand je les vois J'ai des frissons J'ai envie de pleurer J'avais 11 ans La première fois Quand j'ai regardé Le premier épisode De Full Metal Sur Canal Plus en clair Et ça a été pour moi L'une des plus grosses Claques de ma life Ah oui Je pèse mes mots L'histoire d'Alphonse Et Édouard Delric Est assez simple Mais à la fois complexe En effet Leur daron s'est barré Très très tôt Les laissant ainsi seul Avec leur mère Ces derniers ont alors Grandi sans figure paternelle Édouard jouant le rôle A la perfection du grand frère Envers son petit frère Alphonse Ces derniers apprennent l'alchimie Qui est l'art d'effectuer Des transmutations Pour transformer la matière Et la remodeler à sa guise Jusqu'au jour où leur mère décède Et qu'il se retrouve alors orphelin Ces derniers ne supportant pas cette idée Décident d'effectuer Le plus gros tabou Pour un alchimiste Réaliser une transmutation humaine Sauf que malheureusement Pour obtenir quelque chose Il faut en sacrifier une autre De même valeur Et on ne se prend pas pour Dieu Sans en assumer les conséquences Les deux frères ont alors Raté la transmutation Mais Alphonse Aura perdu tout son corps Et Édouard Son bras droit Et sa jambe gauche Se sentant alors responsable De leur malheur l'un de l'autre Ces derniers se mettent alors A la recherche de la pierre philosophale Afin de pouvoir récupérer Leur corps respectif Moi quand je regarde Full Metal Et que je vois Édouard Et Alphonse J'ai envie d'attraper mon petit reuf Dans mes bras Et de lui dire T'inquiète on est ensemble T'inquiète je peux d'aide Pour toi frérot Et c'est vrai Et je pense que même Ceux qui n'ont pas de petit reuf Ou de petite soeur Ça marche aussi Peuvent comprendre Que l'amour qu'ont les deux frères L'un envers l'autre Est tout simplement Incroyable Et malgré le fait Qu'ils aient traversé Vent Marais Tempête Ils sont toujours debout Et essayent de se battre Pour récupérer leur corps Et ça c'est beau merde Oh j'ai envie de chialer Oh la la Personnage suivant Allez Personnage numéro 3 Chopper de One Piece Ceux qui ont regardé One Piece le savent Passé de Chopper Et peut-être bien celui Qui a fait chialer Tous les fans de la série De manière unanime Que dire Par où commencer Surtout que j'ai pas envie De te spoiler Mais pour en parler De manière très sommaire L'histoire de Chopper Nous fait nous poser De véritables questions Sur la nature humaine Comment se fait-il Qu'un animal Entre guillemets Puisse avoir beaucoup plus De compassion D'amour De respect Et de gentillesse Qu'un humain normal A quel moment Peut-on qualifier Quelqu'un d'humain Et le personnage de Chopper Est celui qui brise Toutes ces interrogations inutiles Et qui nous fait nous rendre compte Que tout ce qu'il y a De plus important dans la vie Ce n'est pas tant nos actes Mais ce que l'on a au fond du coeur Sa relation avec le docteur Iluluc Sa dévotion pour ce dernier Son amour pour ce dernier Sa quête pour pouvoir le soigner Qui se révèle être en fait L'une des causes de sa mort A rendu le flashback de Chopper légendaire Sans parler du discours d'Iluluc J'ai vraiment pas envie De te spoiler Cet arc Parce que c'est incroyable Et encore J'ai même honte Parce que je l'ai même pas bien résumé Parce que j'ai pas le temps Mais si tu veux chialer un bon coup Je te conseille fortement De regarder l'histoire de Chopper Parce que tu vas pleurer Comme t'as jamais chialé de ta vie Merde Oh putain Chopper Qu'est-ce que je t'aime Vite 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 Fais on passe à autre chose Sinon je vais vraiment chialer là Bref Si tu aimes bien ce type de vidéo N'hésite pas à mettre un gros like Sur vos soretes Parce qu'à 8000 likes Je te balance une partie de Donc n'hésite pas C'est maintenant Et n'oublie pas qu'il y a mon concours Pour te faire gagner le jeu Et les mangas de ton choix Tout est en description Allez C'est parti pour les deux derniers Quatrième personnage Guts Du manga Berserk Qui peut s'asseoir A la table de Guts Et lui dire Frérot Mon passé il est plus hardcore que le tien Déjà le mec il naît Alors que sa daronne est pendue à un arbre Déjà rien que ça Rien que ça C'est déjà hardcore Et le pire C'est que c'est pas fini Car ce dernier Se fait recueillir Par une troupe de mercenaires Dont le chef finira par le vendre Afin qu'un autre mec le viole Bref Ce dernier depuis sa tendre enfance A constamment vécu dans la peur Dans la quiétude Et il n'a pas eu d'autre choix Que de parfois tuer pour survivre Que lorsqu'il baissera sa garde Pour faire confiance à Griffith Celui qu'il considérait comme son rival et ami Et bah ce dernier va aussi l'entuber Et détruire par la même occasion Tout ce en quoi il croyait Et je veux bien sûr parler Pour ceux qui connaissent de l'éclipse Ce passage du manga Plongera Guts Dans des ténèbres absolument incroyables Faisons ainsi De ce dernier Le vrai chevalier noir Parce que Hey Kirito là Rambaltaras toi Tu sert à rien Et en vrai j'ai même pas besoin d'en dire plus Parce que rien que ce que je viens de te dire En dit long Sur le passé de ce personnage Que je trouve sucoté De nos jours dans les discussions Personne ne parle de Guts Mais Guts il est hardcore lui Fin bref Tout ça m'emmène au dernier personnage Et avec tout ce que vous m'avez conseillé J'étais obligé De placer un personnage De Naruto dans ce top Sinon vous allez me bouder Donc je vous conseille De mettre tous vos personnages Que vous considérez Comme ayant un passé triste Dans les commentaires Et pour la partie 2 de cette vidéo Lorsque celle-ci aura atteint les 8000 likes Je choisirai peut-être Ton personnage Dernier personnage Obito Dans Naruto Etant donné que maintenant Une grande partie De ma communauté Fait partie d'une Naruto gang Je me suis senti obligé De parler d'Obito Car on a beaucoup parlé d'Itachi Mais Obito Je suis désolé Mais c'est hardcore aussi Le mec C'est un Uchiha Uchiha C'est bon on rate de faire genre Mais il faisait partie des Uchiha Les plus claqués La meuf qu'il kiffait Le calculait même pas un peu Et en plus de ça Il n'arrivait pas à battre Kakashi A la bagarre Cela dit à force de travail Et d'acharnement Il a réussi à se faire une place Mais à quel prix Il a sacrifié sa propre vie Pour sauver ses amis Il a donné son oeil A son poteau Kakashi Afin qu'il puisse Protéger Rin Et vivre un peu à travers lui Sauf qu'il se rend compte Que bien plus tard Ce même Kakashi Tu Rin Bon bien sûr Il y avait un contexte Et je ne veux pas le raconter ici T'as qu'à regarder Naruto Si ça t'intéresse vraiment Il s'était fait passer pour mort Alors qu'il était vivant Après contrôlé par Madara Il décide de créer la katsuki Enfin bref Rends-toi compte de la dinguerie C'est triste en vrai Quand je repense à l'histoire d'Ubito J'ai mal J'ai mal pour lui Je me dis purée Ce type il a souffert quand même Pour après se faire Narutoiser Oui Ah tu connais pas la Narutoisation C'est l'endormissement Via les paroles Qui ne servent à rien de Naruto C'est sa meilleure technique d'ailleurs Certains parlent du Rasengan Mais non La Narutoisation Reste le meilleur skill de Naruto Neji Gaara Pain Et plein d'autres On en fait les frais A quoi ça sert de se battre Deux trois belles phrases Bien construites Afin d'endormir ton adversaire Oui Bref L'histoire d'Ubito On la connait C'est l'une des histoires Les plus tristes De Naruto Avec celle d'Itachi De Gaara Gaara aussi l'hardcore Ah et Gaara Ah Gaara J'aimerais bien en parler Dans une prochaine vidéo Enfin bref Voilà C'est sur Obito Que s'achève ce fameux petit top S'il y a des personnages Dont tu voudrais que je parle N'hésite surtout pas A me le dire en commentaire Je me ferai une joie de le faire Et n'oublie pas Qu'il y a mon concours Pour te permettre De gagner le jeu de ton choix Et les mangas de ton choix Tout est en description Et les gagnants des concours Seront sélectionnés Le 25 décembre Oui Ce sera mon cadeau de Noël Pour vous la famille Parce que je vous aime Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'appréciais Abonne-toi à ma chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et TikTok Car oui Je sors des TikTok quasiment tous les jours Donc n'hésite pas à aller les regarder Il y a tous les liens en description Et quant à moi Je te dis à très vite Sur cette chaîne Pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Serait Bisous Je sais quel est mon délire Toucher mes locks L'art en fébrile MDM Qu'elle veut me voir en deux spi S'il te plaît Mais l'avion part à midi C'est pas l'eau Je l'ai baillé Ma chérie T'es complètement d'endée Arrête de m'envoyer Des pavés C'est dommage Un bachelor ne reste pas au cage Belzebute Mais des frappes à la R9 T'en prends une passion Que tu te relèves Qui viendra me donner la main Si mon coeur tombe dans les ténèbres Je me sens comme Riku comme Sora Sans coeur me guette Faut que je fasse Belek Qui viendra me donner la main Si mon coeur tombe dans les ténèbres Je me sens comme Riku comme Sora Sans coeur me guette Faut que je fasse Belek Sans coeur me guette Faut que je fasse Belek Après trois bouteilles J'y vaux encore net La chiche à une nojo Moi je m'en balèque Je pourrais même prendre la morata d'Aaron Je me sens comme J.R Victor ou Jacques Abote Bientôt jeune CIO Bientôt je monte à la belle J'ai passé la gym Faut les palettes